Tout d'abord, c'est toujours un plaisir de venir à la Cité de l'Espace. J'y suis venue beaucoup, avant d'être ministre, pendant mon activité ministérielle. Et j'y reviens toujours avec plaisir, parce que c'est un lieu d'ouverture, d'information, et sous différentes formes. Ce n'est pas pesant, c'est un endroit à l'image de l'espace. Ça fait rêver, on apprend des choses, et c'est très vivant. Alors, pourquoi j'aime l'espace ? Pour toutes ces raisons. Parce que c'est un domaine qui fait rêver, avec l'exploration, et puis des dimensions inconnues. Moi, plutôt que Saint-Exupéry, souvent, à propos de l'espace, je cite René Char qui dit « Comment faire sans inconnus devant soi ? » L'espace, pour moi, c'est ça. C'est qu'on a toujours des choses à découvrir. C'est vraiment un secteur de la recherche, avec la santé, je trouve, qui est peut-être le secteur dans lequel on a le plus de choses à découvrir. Aujourd'hui. Et puis, les gens sont passionnés. Quand vous discutez avec des gens qui travaillent dans ce domaine, quand vous voyez des chercheurs, des laboratoires, allez voir le laboratoire de Sylvestre à l'université Paul-Sabatier, vous voyez des thésards, des post-docs, des chercheurs chevronnés, et tous ont cette même passion chevillée au corps. Ils suivent la rover sur Mars, que ce soit 11h du soir ou 9h le matin. Il y a toujours cette passion. Et il n'y a pas tellement de secteur, finalement, où il y a autant de passion. Et puis, c'est un domaine, comme la santé, d'ailleurs, qui est bouleversé par le digital, par l'intelligence artificielle. Et donc, c'est un secteur qui doit complètement changer de paradigme. Et moi, d'une manière générale, je m'ennuie dans la gestion. Et j'aime bien, enfin, je veux dire dans la gestion plan-plan, quoi. Et j'aime bien les secteurs quand ils sont mouvementés, quand ils bougent, parce que ça oblige à être créatif, ça oblige à s'ouvrir. Et voilà, c'est intéressant. On a besoin de collaborer. Donc, on est dans des espaces ouverts, dans des espaces de découverte. C'est tout ce qui me plaît. Et puis, j'adorais Hubert Curien, que je connaissais bien.